Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis sommelier chez Auchateau. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre les vins blancs et les vins rouges. Pourquoi sont-ils différents ? Alors, toute la différence entre les vins blancs et les vins rouges réside dans la façon dont on va les vinifier, dont on va fabriquer notre vin. Donc, pour faire du vin blanc, on va se servir généralement de cépage, donc de raisin blanc, merci, très informatif, sauvignon blanc, chardonnay, chenin blanc. Maintenant, on va presser, on va avoir du jus de raisin, qui s'appelle du mou de raisin, et va commencer notre fermentation, la fermentation alcoolique. L'idée, c'est qu'en fait, sous l'action des levures, le sucre va devenir alcool, le CO2 est libéré, boum, on est content, on a de l'alcool. Ensuite, on va passer à la phase dite d'élevage, donc on va mettre notre vin soit dans des petits fûts de chêne, soit dans des grandes cuves en inox, par exemple, et on va attendre un petit peu que le vin se stabilise bien. Voilà, donc on a notre vin blanc, après, c'est deux étapes-ci. Alors, on peut trouver des vins blancs qui sont issus de cépages foncés, si on pense à des vins type les pinots gris, les tocailles, tout ça, c'est un cépage qui est rouge, et le vin blanc, le vin est blanc pourtant. Idem avec le champagne, on va retrouver du pinot noir. L'idée, c'est qu'en fait, la plupart des cépages, la pulpe, donc l'intérieur de nos raisins, va être blanc, donc, quand on va presser, le jus va sortir blanc. Alors, comment on va faire du vin rouge dans ce cas-là ? Pour faire du vin rouge, c'est assez simple, il faut des cépages rouges, donc, du pinot noir, du merlot, du cabernet sauvignon, du cabernet franc, de la grenache, de la syrah. Donc, on va presser. Le jus est blanc, initialement. On fait notre fermentation dite alcoolique. Ça prend 4 à 10 jours, en général. Le sucre devient alcool. Et ensuite, va commencer la macération. C'est-à-dire qu'en continuant à presser et en laissant les peaux au contact de notre jus, on va extraire des tanins et on va extraire la couleur de ces peaux. OK ? Alors, les tanins, juste pour info, c'est cette petite matière un peu astringente. C'est de l'acide tannique qui va venir et qui va donner ce petit goût. Par exemple, si vous mangez un raisin, croquez dans le pépin, on a cette petite astringence qui n'est pas très plaisante, qu'on va retrouver dans les vins rouges, en général, à différents niveaux. Il y a des vins qui sont très tanniques. On va se porter sur des vins de type du Sid West, des Madirons, des choses comme ça, où là, ça peut râper un petit peu, et des vins qui vont l'être un petit peu moins. Donc, voilà. Ensuite, on a fait notre fermentation, on a fait notre macération. Donc, on a extrait les couleurs et les tanins. On va faire notre élevage, encore une fois. Et après, on sera prêt pour la mise en bouteille et le vieillissement. Voilà. Pour les vins rosés, c'est entre les deux. En fait, on a besoin de ces pages foncées. Et on va presser un petit peu plus que pour les vins blancs, un petit peu moins que pour les vins rouges. Je vais à son extraire un petit peu de couleurs et très légèrement des tanins également. Voilà. Après, on est juste confronté à une situation assez difficile qui est de choisir un petit peu ce qu'on veut boire, du blanc, du rouge, du rouge, du blanc. Moi, je vais boire un petit peu de blanc et je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site www.eau-château.com eau comme olivier-château.com pour toutes vos dégustations, animations, tours dans les vignobles. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501